1, 2, 3, allez-y. Gabonaises, Gabonais, chers compatriotes, notre mouvement à l'Ist et celui du MAPAN s'est encore réuni en ce jour parce que plus que fatigués des agissements du PDG. Nous n'allons pas faire le procès de la diaspora dite opposante parce qu'en règle générale, un opposant s'oppose tandis que le pouvoir gouverne. Nous allons nous adresser essentiellement aujourd'hui au PDG. Chers compatriotes, comment concevoir que suite aux différentes attaques que subissent nos autorités à l'étranger, les différentes fédérations du PDG, qui pourtant partie des masses, restent muets, quand bien même nous connaissons leur implantation à travers le monde. Chers compatriotes, comment concevoir que cette même diaspora soit au fait des allées et venues de nos autorités à l'étranger ainsi que leurs familles ? Comment concevoir que des notes administratives officielles se retrouvent entre les mains de cette même diaspora ? Comment justifier de l'absence de soutien qui était de mise lors de la campagne présidentielle ? Chers compatriotes, c'est à la suite de ce nombre d'interrogations que nous disons que le PDG, parti créé à l'époque du monopartisme, ne cadre plus avec les réalités du moment. C'est pourquoi nous venons vous demander, monsieur le chef de l'État, avec tout le respect, dû à votre égard, de prononcer l'arrêt de mort pur et simple du parti démocratique gabonais. Car l'on vous impute le passif de plus de 40 ans du pouvoir, alors que vous êtes comptable que depuis cette année. Je vous remercie. Chers compatriotes, je vais passer la parole au colonel du Mapan qui puisse vous entretenir encore un peu plus dans ce sens. Merci, bonsoir. Je suis Aliste, je suis de l'armée du Mapan. Je m'adresse personnellement à vous, les PDG. Ceux qui ne veulent plus marcher avec Ali, partez. Ne cherchez pas les problèmes. On vous connaît. On connaît plus ce que vous faites. C'est vous qui envoyez l'argent à la diaspora. Mais nous, on n'a pas de problème avec la diaspora aujourd'hui parce qu'on se rend compte que le danger est dans le camp du président. Le danger est à la présidence. Le danger est dans les ministères. Le danger est dans le parti. C'est même là où il y a plus de sorcées. Mais je vous préviens qu'à partir d'aujourd'hui, nous ne nous laisserons pas faire parce que nous allons défendre le président, même jusqu'à l'intérieur du parti, parce que vous ne valez plus rien et on va dissoudre ce parti de force. Maintenant, monsieur le président, je m'adresse à vous. Aujourd'hui, il y a un nouveau mot qu'on appelle le gué. Et vous êtes guémé, monsieur le président. Tous ceux qui sont autour de vous, c'est des vendeurs d'illusions. Aujourd'hui, les gens vous vendent des illusions pour vous sortir de l'argent. Ce sont eux qui alimentent tout ce qui se passe aujourd'hui dans le pays. Monsieur le président, il faudrait que ça cesse. Nous sommes vos enfants, nous sommes vos frères. Il faut nous aider parce que le monde vous aime. Monsieur Gujava.